Nouvelle référence en matière de tout-terrain haut de gamme, le cabriolet 300 GE, même de loin, annonce au premier coup d'œil la couleur. C'est bien une Mercedes tout-terrain. La silhouette n'a pas beaucoup changé, mais le côté austère, pour ne pas dire triste, a fait place à un luxe de bon aloi. Rien à voir avec un véhicule japonais, en Allemagne, on ne change pas sa gamme tous les deux ans. On améliore, on peaufine, on optimise. Grâce aux nouveaux pare-chocs intégrant les phares anti-brouillard, l'auto gagne en agressivité. Il ne fallait finalement que très peu de choses pour transformer ce 4x4 en cabriolet de rêve. Capote ouverte, le cuir déborde presque de l'habitacle. La nouvelle série GE a finalement trouvé son créneau jusqu'ici quelque peu bâtard, celui du luxe associé à la technologie. Ce n'est pas la révolution chez Mercedes, mais ça bouge. Les GE sont proposés en 4 versions, 2 essence et 2 diesel. Mais tenez-vous bien, il vous sera offert 18 couleurs, dont 8 métallisées. De plus, fini les planches de bord en matière synthétique, la console centrale est revêtue de bois précieux et ce, jusqu'au vide-poche. Tout, absolument tous les détails ont été revus du verrouillage centralisé au réglage électrique des sièges avance et le luxe d'une 560 intégrée à un véhicule tout-terrain. Mais c'est par sa technicité que la nouvelle série GE va marquer des points. En effet, les 4 roues sont motrices en permanence. L'ABS est montée en série, la commande manuelle des blocages de différentiel est électrique et l'on trouve un seul levier pour passer du rapport route au rapport tout-terrain. Alors, si la 300 GE est parfaitement dans son élément à la grande cascade du Bois de Boulogne ou au parc de Saint-Cloud, nous allons voir qu'en tout-terrain, ici à Val-d'Isère, les GE peuvent encore servir de référence. Décidément, il est difficile, voire impossible, de la prendre en défaut. En version 300 GE, moteur essence, l'auto est donnée pour 165 km heure et à cette vitesse, elle consomme pas mal d'essence. De même, l'auto est très chère, mais là aussi, quand on a décidé d'acheter une telle voiture, la consommation devient tout à fait anecdotique. Après cette présentation, passons au véritable tout-terrain et là, l'auto se révèle réellement comme l'une des meilleures du marché. Grâce au blocage avant et arrière de différentiel, l'auto est pratiquement implantable pour peu que le pilote ait son véhicule en main et que l'auto soit équipée de pneumatiques adaptées au terrain. Côté garde au sol, c'est tout à fait suffisant. Bref, que dire de plus sur un tel engin ? Alors, regardez, comparez, rêvez et commencez à compter vos sous. C'est peut-être là que se posera le seul véritable problème technique de cette auto. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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